Jean-Baptiste Hennequin, au grand hôtel de Saint-Quentin, en Picardie, où il était veilleur de nuit, on aurait dû se méfier de cet homme, certes intelligent et cultivé, mais aussi ronchon et aigri, qui pendant des années a accumulé les haines et les ressentiments. Il détestait ses patrons, il les a tués à coups de hache. Il jalousait une de ses collègues réceptionnistes, il l'a tuée elle aussi. Mais pourquoi ? Que lui avait-il fait qui mérite une telle vengeance ? En tout cas, il est allé au bout. Il a signé son crime, il l'a assumé sans chercher à fuir ses responsabilités, sans chercher à se cacher derrière son enfance meurtrée. Lundi 20 janvier 1997, à Saint-Quentin, 60 000 habitants dans l'Aisne, au cœur de la Picardie. Il est 10h40 quand les pompiers reçoivent un appel. Deux personnes ont perdu connaissance au grand hôtel. C'est l'établissement chic du centre-ville. Pompiers de Saint-Quentin, bonjour. Un véhicule de secours part immédiatement. L'adjudant Rémi Bournique dirige cette sortie de routine. Quand on part pour l'intervention pour deux personnes inconscientes au grand hôtel, on peut supposer que ce sont des clients qui ont eu un problème lié à une intoxication quelconque. Mais ça n'est pas une intoxication. C'est un drame qui vient d'avoir lieu au grand hôtel. On est accueillis par un membre du personnel de l'hôtel qui nous dirige au premier étage. Et là, au premier étage, il y a un groupe de personnes, femmes de chambre, enfin employées de l'établissement, qui est là, et on se rend compte en voyant les gens qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Ils ont vu quelque chose d'impressionnant. Chambre 101. La porte est ouverte. La lumière allumée. Le pompier entre. Et là, dans cette chambre, on découvre un premier corps à l'entrée de la chambre, en partie vestibule, en partie chambre, le corps d'un homme à plat ventre. L'homme est mort. L'adjudant Bournick avance encore. À la suite, il y a le corps d'une dame à plat ventre aussi, au pied du lit. Mort elle aussi. Le pompier n'avait jamais vu un carnage pareil. Les deux corps, on voit tout de suite qu'ils sont pleins d'objets tranchants, des pieds à la tête, et il y a du sang partout dans la chambre, sur le lit, par terre. Ils sont... Il y a quelqu'un qui s'est acharné sur les deux corps, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501